La mission de Médecins du Monde, c'est vraiment d'ouvrir le droit à la santé de la manière la plus universelle possible. Et comment peut-on arriver à ça ? On peut y arriver en s'appuyant d'abord sur notre réseau de volontaires. On a plus de 500 volontaires et avec le Covid, ça s'est encore renforcé. Et on peut s'appuyer aussi sur les partenaires avec lesquels nous travaillons pour justement essayer de mettre la pression, de porter témoignage et de mettre la pression pour faire en sorte que le système de santé, que ce soit en Belgique ou dans les autres pays où nous sommes actifs, soit le plus inclusif possible et celui qui répond le mieux aux besoins des différentes populations parmi les plus précarisées avec lesquelles on travaille. Un des aspects que nous voulons mettre en avant dans notre approche de la santé, en particulier avec nos publics, c'est de faire en sorte que ce public, ses bénéficiaires, soient le plus possible acteurs de leur propre santé. Que ce ne soit pas une expertise qu'on impose du haut vers le bas, vers nos bénéficiaires, mais que les bénéficiaires soient des acteurs eux-mêmes de leur propre santé et donc du changement social. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le fait que le changement climatique, l'environnement, de plus en plus ont des impacts sur la santé. Il est donc essentiel que des acteurs de la santé comme nous, nous nous emparions de cette problématique santé-environnement, santé-climat pour pouvoir témoigner et faire en sorte qu'effectivement des mesures soient prises par, entre autres les gouvernements, pour faire en sorte que l'impact sur la santé, du changement climatique, de la pollution, de la toxicité, soit beaucoup moindre que ce qu'ils sont aujourd'hui. En tant que médecin du monde, si nous voulons vraiment faire en sorte que la santé soit un droit pour tout le monde, au-delà de la dimension mouvement, au-delà de la dimension autonomisation des patients, ce qu'on veut c'est nous-mêmes être le plus professionnel possible pour assurer ce droit-là à nos bénéficiaires. Et donc ça passe par quoi ? Par une plus grande professionnalisation d'une organisation qui finalement est assez jeune, et aussi une plus grande autonomie financière pour pouvoir développer les projets qui nous intéressent en faveur de nos publics. Et nos publics, je le rappelle, ce sont les personnes migrantes, ce sont les personnes sans-abri, ce sont les personnes exclues des systèmes de santé, que ce soit ici ou que ce soit dans les pays où on est présent, ce sont les personnes qui souffrent d'une situation où leur droit à la santé n'est pas exercé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada